Des félicitations à l'endroit du nouveau président de la République après quelques pays africains. La Russie, la Chine viennent d'emboîter les pas, la France dit prendre note, pendant que l'Union Européenne s'est réunie ce mardi à Bruxelles pour dégager une position commune face à la confirmation de Félix Tissé-Kédi, quand président élu de la République démocratique du Congo. Le procès opposant les consommateurs au télécom a été ajouté. Prévu pour ce mardi, l'ouverture du procès renvoyé au 19 février prochain pour des questions de mise en état. C'est ce qu'ont lâché les avocats de l'Union des consommateurs congolais, tandis que ceux des quatre télécoms accusés se sont réfusés de tout commentaire. Après justement le rétablissement de l'Internet, place au bilan des professionnels des médias, relatent leur calvaire dans la quête de la connexion. Cette reprise de travail n'entraîne pas la reconquête des abonnés. Il faut plus de marketing aux médias en ligne et à l'agence de production d'informations pour combler ce manque à gagner. Et enfin le sport, des derbys explosifs ce mercredi à Kinshasa. En match remis de la quatrième journée du championnat national de la Vodacom Ligue 1, l'ESV Club affronte le DSMP au Stade du Martyr. Les entraîneurs de ces deux formations ne jurent chacun que sur la victoire de son équipe. Les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer un match serein. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. D'abord cette reconnaissance internationale du président élu, Félix-Antoine Chilombotti, c'est qu'il dit dans le lot des nouveaux messages de félicitations en figure. Ceux de la Russie et la Chine, leurs chefs d'État, ont rejoint la liste des pays ayant pris acte de l'élection du cinquième président de la République démocratique du Congo. La France, elle, a pris note pendant que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis ce mardi pour dégager une position commune face à cette situation. A l'unanimité, l'Union européenne a elle aussi pris acte de l'élection de Félix Chilombotti-Sekedi à la tête de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, on parle de la première réunion de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante après la publication des résultats provisoires des législatives sur la table des matières, l'examen de la suite des grandes activités du calendrier électoral et son réaménagement, occasion pour le président de la Commission électorale nationale indépendante de confirmer l'ouverture des BRTC pour le dépôt des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs. C'est la poursuite sans désemparer du contentieux des législatives nationales et provinciales qui se poursuit jusqu'au 23 mars 2019. Deux, la prestation de serment du nouveau président de la République élu de la RDC après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle en conformité avec le calendrier du protocole d'État et la CENI emprunte sa voix, ma voix, pour lui présenter ses très vives félicitations. Depuis ce matin, 21 janvier 2019, a démarré l'inscription des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, dans les 24 provinces de la RDC. C'est-à-dire sans le Nord-Kivu et le Maïdor. L'ouverture et l'installation des assemblées provinciales dans les 24 provinces ces 24 janvier et le 26 janvier, donc le samedi prochain, pour l'Assemblée nationale, conformément à la loi électorale en vigueur, en son article 224 et l'article 114 de la Constitution de la République. La cooptation des chefs Coutimi comme députés provinciaux du 28 janvier au 11 février 2019 à travers ces différentes phases. Entre-temps, les députés provinciaux nouvellement élus doivent en principe se retrouver ce jeudi pour une session extraordinaire dans différentes provinces. C'est une installation très attendue, d'autant plus que ces élus sont des grands électeurs pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que dans les renouvellements de la Chambre haute du Parlement. Le franc-coma pour le Congo reste majoritaire dans ces organes délibérants, d'où la question comment pourraient se présenter les prochains exécutifs provinciaux. Un élément des réponses dans ce reportage. Après 12 années, revoilà les nouvelles assemblées provinciales. C'est ce 24 janvier que ces organes délibérants vont ouvrir leur session extraordinaire en vue de leur installation. Les organes, une fois installés, pourront jouer un grand rôle dans le renouvellement des exécutifs provinciaux et de la Chambre haute du Parlement. Au regard des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante, la balance penche du côté des partis membres du Front commun pour le Congo pour contrôler la quasi-totalité des exécutifs provinciaux et du Sénat. Dans le Bahouélé, une dizaine des 17 sièges que compte l'Assemblée provinciale est raflé par le FCC. C'est le cas dans les provinces de Kouango, Kouilou, Congo central, Kassai, Ituri, Olomami, Lualaba, Lomami, Maïndombe, Maniema, Choapa, Tchopo, Tanganyika, Sudkivu, Norubangi, Sudubangi et le Sankourou où l'ancienne majorité aura un mot à dire dans l'élection des prochains gouverneurs ainsi que le contrôle de cette Assemblée délibérante. L'opposition, elle, rafle la mise dans la province de l'Équateur où la coalition Lamouka est majoritaire avec plus de la moitié des 19 sièges que compte l'Assemblée provinciale. Conséquence logique, l'exécutif provincial pourrait basculer du côté de Lamouka. Dans la province du Kassai oriental, l'UDP Tshisekedi s'accapare d'une quinzaine des 22 sièges de l'Assemblée provinciale. Le parti cher au nouveau président de la République régnera en maître dans cette province du centre du pays. Dans le Okatanga, Mongala et le Kassai central, le Front commun pour le Congo devra gérer de manière consensuelle avec l'opposition. Ces deux forces en présence partagent ou presque les sièges dans ces assemblées provinciales. À moins d'une surprise souvent fréquente en politique, la Chambre haute du Parlement sera sous le contrôle du Front commun pour le Congo. Et le Front commun pour le Congo est également majoritaire dans la Chambre basse du Parlement. Du coup, il pourrait contrôler l'Assemblée nationale et les gouvernements. Comment qu'ont travaillé le nouveau président de la République sans la majorité parlementaire ? Pour Jacquemin Chabani, président de la Commission électorale permanente d'élu d'EPES, il ne faut pas aller vite en Bézogne. La prochaine majorité parlementaire sera identifiée par l'informateur qui sera nommé par Félix Chilombo, Tshisekedi président de la République. Il était l'invité de l'émission Le Point. Il faut attendre. Je ne crois pas qu'on doit être pressé sur ce type de questions. Permettez à ce que la cérémonie de prestation de serment se tienne, en principe, ce jeudi. Elle sera tenue. Le président de la République prendra le soin de désigner un informateur qui, au Parlement, identifiera les groupes majoritaires. Sur base de ces prêts-là, un gouvernement sera mis en place. Ce gouvernement aussi nous permettra de savoir les grandes orientations idéologiques. Mais qu'à cela ne tienne le président de la République, il est connu, président de l'UDPS. L'UDPS est un parti idéologiquement connu et identifiable dans les grands principes. Donc, donnons le temps à notre République de mettre tout cela en musique et les orientations viendront. Moi, je crois qu'il faut prendre le temps et laisser les choses se dessiner clairement dans le concret pour pouvoir déterminer tout cela. C'est vrai que la proclamation de la députation nationale et provinciale a surpris plus d'une personne. C'est ça. Par exemple, pour laquelle ces personnes pensent que c'est une cooptation à la tête de l'État. Voilà. Une élection. Il faut aussi donner le temps à ce qu'on puisse vider toute la procédure. Parce que c'est une proclamation provisoire de ces résultats, la période décontentieuse au niveau des législatives nationales et provinciales court encore. Cela pourrait peut-être amener à d'autres motions. Avec une série qui ne peut plus pas changer. Oui, vous avez raison. Oui, mais il faut donner autant à ce que les grandes familles politiques des nouvelles institutions se dessinent, qu'une majorité aussi claire avec ces animateurs se confirme. Et je crois que cela va nous donner des grandes orientations. L'intégralité de cette émission est à suivre à 21h40 sur nos antennes. Je l'annonçais à l'ouverture de cette édition. Les internautes à nouveau connectés, les agences de communication et médias en ligne retrouvent le bon goût de travail. Même si le manque à gagner est difficile à combler, ces professionnels des médias déplorent le désintéressement dans le chef de certains abonnés. C'est qu'il est contraint à multiplier des stratégies marketing au lendemain du rétablissement de l'Internet. Ceux qui ont fait les frais relatent encore le calvaire en durée et dont les souvenirs sont loin de s'effacer. Ça n'a pas été facile de vivre sans Internet pendant presque tout un mois, ici dans la ville-province de Kinshasa. Pour comprendre cela, nous sommes rendus dans une agence de production d'informations audiovisuelles où nous avons été reçus par la directrice générale. Pour elle, c'était un calvaire. 20 jours sans connexion Internet, franchement, je vous dis que ça a été un cauchemar pour nous. Ça a été une étape très, très difficile. Nous avons fait un effort pour maintenir le contact avec nos lecteurs, avec nos abonnés, tous ceux qui nous suivent sur notre site Internet, mais également, comme je le disais, dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ça a été vraiment difficile. Il a fallu dépenser d'abord de l'argent, dépenser en énergie, aller au-delà des heures des services, parce que parfois, il nous arrivait de quitter le centre-ville à 2 heures du matin. Nous, comme Actu30, nous avons la vocation d'élargir notre champ d'information, notre champ des diffusions. Il faut absolument compter sur les réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, sans médias sociaux, c'est difficile de pouvoir évoluer. Situation qui n'a pas épargné les médias en ligne, qui dépendent dans l'exercice de leur métier essentiellement de ce service, pour la diffusion des informations. Nous, à Actualité.cd, d'ailleurs, presque tous les médias d'information en ligne, nous avons connu des grands problèmes pendant cette période, puisqu'il fallait dépenser de l'argent. Le budget mensuel d'actualité.cd a été doublé par 3, par exemple, pour arriver à tenir pendant cette période. Nous avons Internet, nous travaillons, mais ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes d'argent. Je ne vais pas avancer des chiffres, mais nous avons souffert. Les ténanciers de cabines téléphoniques et cybercafés ont aussi fait le frais de la paralysie provoquée par cette interruption de la fourniture Internet. C'était catastrophe. 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 On n'a rien fait. Vous-même vous disiez que 20 jours, vous n'avez pas travaillé. Dis-moi, qu'est-ce que vous en aurez ? Rien. Lorsqu'on a fait au moins 20 jours, nous étions vraiment dérangés, vu de notre marché. Vous savez, même si nous vendons des crédits comme ça, souvent, les gens viennent m'acheter pour le méga. Parce que vous voyez même dans le téléphone, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de gens qui travaillent à propos de l'Internet. Sauf que quand vous appelez, vous achetez peut-être les crédits. Et que vous appelez, vous faites une affaire à propos du crédit, vous consommez beaucoup plus que l'Internet. Depuis son rétablissement, c'est un soulagement pour beaucoup, d'autant plus que le fonctionnement normal des activités en repris. Nous n'attendions que ça, le rétablissement de la connexion Internet. Et vous sentez que la vie est reprise de plus belle. Nos publications, on a repris avec nos abonnés, avec nos lecteurs, avec nos followers. Et là, c'est la vie, au fait. C'est la vie qui a repris. C'est comme si on nous avait coupé une partie de notre corps. Ce n'est que l'impression, le sentiment que ce que j'ai manqué, je l'ai retrouvé. Nous, ce que nous demandons, c'est, comme toutes les entreprises, avoir une électricité permanente, avoir Internet de manière permanente et avoir également, on va dire, des conditions de travail. Nous ne demandons pas de l'aumône. Nous demandons des conditions de travail normales. Une mesure levée juste au jour de la proclamation des résultats définitifs des scrutins du 30 décembre dernier par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. S'agissant toujours de la connexion Internet, retenez que le procès opposant les consommateurs au télécom a été ajourné, prévu pour ce mardi. L'ouverture du procès est envoyée au 19 février prochain pour des questions de mise en état. C'est ce qu'ont lâché les avocats de l'Union des consommateurs congolais, tandis que ceux des quatre télécoms accusés se sont refusés de tout commentaire. Salle d'audience du tribunal de commerce Gombe, à la barre, les quatre sociétés de télécommunication œuvrant en République démocratique du Congo. Elles sont accusées d'avoir coupé la connexion Internet et les SMS sans une quelconque communication à l'endroit de leurs abonnés. Ces derniers ont déféré ces télécoms devant ces juridictions pour réparation des dommages causés suite à cette interruption de près de 21 jours. A l'ouverture de l'audience, la partie des Manderesses, après avoir présenté ses moyens de défense, plaide pour le respect des contrats sociaux entre ces sociétés spécialisées et leurs clients malgré la conjoncture politico-économique actuelle au pays. Nous estimons qu'il y a de plus en plus un mépris réel vis-à-vis du consommateur congolais et ces mépris exigent réparation. Ces entreprises sont des filiales des multinationales. Elles sont liées par une certaine éthique à l'international. Et aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilités uniquement en allégant qu'elles auraient reçu des injonctions quelconques pour couper Internet. Ces injonctions, nous ne l'avons pas vues. Peut-être qu'ils vont nous communiquer au dossier, mais nous n'avons pas entendu que ces entreprises ont contesté, comme nous l'avons contesté en justice, une injonction qu'ils considèrent comme illégale. Mais ce que nous constatons, c'est que ces entreprises ont continué de travailler, donc nous avons commencé à utiliser les télécommunications habituelles sans passer par Internet, et donc nous avons commencé à acheter beaucoup plus de crédits qu'avant. Et ces crédits sont entrés dans la caisse de ces entreprises. Donc en termes de préjudice, elles ne peuvent pas vraiment nous dire qu'elles ont été préjudiciées outre mesure. Mais dans tous les cas, elles ont des avocats. Ils savent à qui s'adresser quand il y a un préjudice. Nous, on l'a fait. Est-ce que vous avez entendu ces entreprises saisir la justice pour se plaindre d'avoir été préjudiciées ? Des injonctions gouvernementales qui auraient motivé ces entreprises à se conformer à cette règle ont été rejetées en bloc par les plaignants qui qualifient d'illégale cette démarche entamée par ces sociétaires. Nous, on n'a pas signé de contrat avec le gouvernement pour avoir l'Internet. C'est avec eux. C'est eux d'ailleurs qui font la publicité, qui nous appellent à souscrire chez eux pour qu'on ait l'Internet. Et ils disent chacun qu'ils sont les meilleurs. Quand ils nous convainquent, nous allons chez eux. Nous ne voyons pas l'État derrière ça. A eux de respecter leur contrat. Et même si l'État intervenait, qu'est-ce qui leur a empêché de nous en informer ? On n'a pas eu l'information dans ces conditions. Qu'ils ne viennent pas perturber le fonctionnement normal de l'État en mettant l'État pour venir couvrir leur impérissie. L'audience a été renvoyée au 10 février prochain le temps de permettre aux partis et aux procès de confronter leurs arguments pour un bon déroulement de l'affaire. Dans le Nord Kivu, on parle de trois morts, quatre personnes kidnappées, précisément un nombre de troisième âge et deux filles violées. C'est les bilans d'une attaque simultanée des hommes armés inconnus sur la cité des Saké et les villages environnants, lundi en début de soirée. Le nombre suffisant des militaires serait la cause de la montée de l'insécurité à Saké et dans plusieurs autres entités du territoire de Massissi, d'où cet appel de la coordination de la société civile à la 34e région militaire. C'est une soirée en sang que la cité des Saké, 27 kilomètres à l'ouest de Goma et villages environnants, ont traversé l'Anzi avec une attaque qui a fait des morts, des blessés et des otages. Situation qui condamne la coordination provinciale de la société civile Nord Kivu. Hier, vers les heures Vespérales, à partir des 18h30, il y a eu l'attaque sur d'abord la route au niveau de Kimoka. C'était un motard et son client qui ont été abattus. Après le forfait, les mêmes bandits sont allés attaquer des domiciles, toujours à Kimoka, où ils ont tué une femme et ils auraient violé d'autres filles. Les mêmes bandits se sont illustrés encore pour aller kidnapper quatre personnes, parmi lesquelles une personne de troisième âge. Hier même, un véhicule des humanitaires a essuyé des tirs dans la même zone. Alors cela montre à suffisance qu'il y a une insécurité grandissante, devant laquelle les forces de sécurité ne parviennent pas à démontrer leur prouesse. Craignant une autoprise en charge de la population suite à la montée de l'insécurité dans plusieurs entités du territoire de Massissi, la société civile en appelle à l'intervention de la 34e région militaire. Quand la population dit qu'elle va se prendre en charge, c'est-à-dire qu'elle va créer une milice, et si la population crée une milice, vous voyez que ça sera encore compliqué, la donne à l'armée et même à tous les autres services de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce qui est action d'urgence par la 34e région militaire et même le commandement opération Sokola 2 pour donner à ça que des militaires aptes à mater cette insécurité dans l'urgence parce que tarder sera donnée la place à la population à initier des mécanismes qui sont contraires à la loi et qui peuvent être suicidaires à la sécurité. Soulignons que dimanche dernier, deux groupes armés Ndouma Defense of Congo, dirigés par Guidon, et les Nyatoura, dirigés par un certain Zahi, se sont affrontés à Kichanga, une autre entité du territoire de Masisi. Affrontements ayant fait dix morts et des nombres déplacés. Goma Toujou, le Conseil provincial de la jeunesse du Nord, qui vous, à travers son président, Guy Kibira, souhaite voir le nouveau président se focaliser sur les questions de la jeunesse, mais également avoir dans ses priorités la restauration de la paix. Dans cette partie orientale du pays, le président de la jeunesse de cette province appelle la population à soutenir le nouveau président élu en République démocratie du Congo, Félix-Antoine Tchilombo-Tchisekédi. Alors, si je dois répondre à la question de l'attente de la jeunesse du Nord-Kivu vis-à-vis de lui, c'est qu'aujourd'hui, nous le voyons comme le président de tous les Congolais et espérons qu'il est au parfum de toute la situation qui prévaut en province du Nord-Kivu, surtout la situation sécuritaire, mais également le social, comme pour tous les Congolais. Notre attente, c'est de le voir très rapidement s'atteler sur la question sécuritaire pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Autre attente, c'est que nous voulons le voir justement réunir toutes les forces politiques en tout cas pour retrouver cette concorde sociale, cette cohésion sociale et la cohésion nationale même de tous les Congolais afin de travailler pour le compte de tous les Congolais sans distinction. Nous attendons de lui aussi un dépassement de soi, ne pas s'en donner à la chasse à l'homme, ne pas surtout faire des règlements de compte. Beaucoup de gens s'expriment dans un sens comme dans un autre, mais nous pensons que la République démocratique du Congo mérite une place de choix sur l'échiquier international et c'est à lui, en tout cas, qui revient ses devoirs d'aller poursuivre la diplomatie du président sortant à qui nous présentons les hommages mérités pour son sens élevé justement du patriotisme et du nationalisme. Aujourd'hui, il est pour moi, en tout cas, un héros et même le patriarche, si vous voulez, qui vient de nous faire croire finalement que l'alternance est possible. Et on va poursuivre ce journal avec ces chiffres. 1,2 million des personnes en République démocratique du Congo sont victimes du sida et 32 millions des jeunes Congolais contraident le VIH par ignorance et 43% des femmes enceintes décèdent de cette maladie. Des chiffres alarmants qui inquiètent plus d'un, l'ABEF préconise ainsi les dépistages volontaires et la planification familiale pour éradiquer cette maladie. Elle a réuni toutes les associations de la lutte contre le VIH incident en République démocratique du Congo pour divulguer l'information sur une sensibilisation adéquate afin d'atteindre les objectifs 90-90-90. Les statistiques de 2012 à 2017 sur le VIH sida démontrent à suffisance que 1,2 million de personnes en RDC sont victimes de cette pathologie à travers les 26 provinces et 32 millions de jeunes Congolais contractent le VIH sida par ignorance. 43% des femmes enceintes décèdent de cette maladie à laisser entendre les deux intervenants invités pour la circonstance. Pour éradiquer cette pathologie, il est impérieux que chaque personne opte pour les dépistages volontaires et la planification familiale d'Ixit. Moïse Mbila, directeur exécutif de l'ABEF ND. Le but pour l'ABEF, à travers la thématique des journées mondiales du VIH sida, c'est-à-dire GMS, Le but, c'est que la population puisse se faire dépister au VIH, connaître son statut sérologique. Ceci va nous aider à élaborer des stratégies de lutte, à connaître les niveaux de l'épidémie dans le pays. Ceci va nous aider à mobiliser des ressources par rapport à la prévalence du VIH que nous avons dans notre population. Félix Luzolo, chef section en charge de la coopération et partenariat au PNMLS, évoque les nouvelles stratégies envisagées pour l'éradication du VIH sida en 2019. En ce qui concerne la RDC, la prévalence dans la population générale était à 1.2, ce qui faisait voir que l'épidémie en RDC est du type généralisé. Nous avions fait voir que nous tendons vers une épidémie du type concentré. Nous avions fait allusion aux objectifs 90-90 de l'onicida auxquels notre pays a souscrit afin que nous puissions à l'horizon 2030 mettre effet à l'épidémie du VIH. Sachez que l'ABFND a profité de l'occasion pour montrer à l'assistance les sports réalisés sur les VIH sida et une faute des familles a sanctionné la fin de cette activité. On va se séparer par le sport. Le premier derby quinoa de la Vodacom League 1 aura bel et bien lieu ce mercredi 23 janvier au stade des martyrs de la Pentecôte sous le coup de 15h30. Une rencontre attendue après sa remise. Les coachs de ces deux formations ne jurent que sur la victoire. C'est ce qu'ils ont confié à la presse ce mardi. Déjà, il faut oublier le match qu'on vient de jouer en Coupe d'Afrique et se replonger au championnat qui est notre pain quotidien mais aussi un autre match qui sera peut-être beaucoup plus difficile que le match de Simba parce que c'est le dering. Enchaîné avec une victoire en championnat pour la SV Club après celle enregistrée le week-end dernier en Ligue des champions de la CAF face au FC Simba de la Tanzanie sur les scores sans appel des 5 buts à 0 afin de consolider sa deuxième place au classement partiel et rester au contact du leader le tout-puissant Mazeme de Lubumbashi. Telles sont les ambitions de V Club pour ce derby au sommet du match remis de la 4e journée. L'équipe du dering non seulement parce que c'est un match historique mais surtout parce que le dering quoi qu'on dise a des très bons joueurs donc ça ne va pas être un match simple un match difficile à jouer à nous de rester suffisamment concentrés suffisamment vigilants pour aborder ce match avec beaucoup de détermination parce qu'on a envie de rejouer la Ligue des champions l'année prochaine il y a Mazeme qui nous mène un train d'en faire qui s'est un petit peu envolé donc on a envie de lui coller au basque le plus longtemps possible et pour lui coller au basque il faut qu'on prenne les points. Troisième au classement avec 30 points dans son escarcelle le dernier Clomotema Pembe veut quant à lui revenir à deux longueurs de son adversaire et c'est la passe par une victoire impérative. Je sais que c'est un derby très important où il y aura un grand public donc j'ai un grand destin pour faire un grand match si mes joueurs jouaient tous à leur niveau là je peux dire que nous pouvons faire aussi un grand résultat donc au contraire si j'aurai 4 ou 5 joueurs qui sont en bas de leur niveau V-Club de Saint-Pé un derby qui se jouira plutôt sur le plan mental à en croire l'entraîneur du team vert et noir Jean-Florent Ibengue Sur le terrain il y aura Riki Toulengue il y aura Dago Chibamba il y aura Kayembe Mouko des joueurs suffisamment aguerris des joueurs qui peuvent jouer dans n'importe quelle équipe de ce championnat et être titulaires même dans V-Club donc ça ne sera pas un problème d'entraîneur je pense que le jeu va appartenir aux joueurs demain il faudra que nous on soit vigilants ce n'est pas un match Ibengue contre l'entraîneur du D-Ring ça sera un match V-Club contre le D-Ring Le technicien italien de Motema Pembe Andrea Agostinelli a assuré par ailleurs que les petits soucis défensifs qui ont rangé son équipe lors des deux précédentes sorties notamment contre CS Dombosco et l'ES Manima Union de Kindou ont été résolus Cela ne nous est jamais arrivé depuis cette année de prendre 4 buts dans deux matchs et surtout dans 4 crosses d'alester et surtout quand on fait 4 centres qui viennent de l'extérieur et ce est un problème qu'on a essayé de résolver en ces jours donc ça c'est le problème que j'ai cherché à résoudre pendant ces jours L'autre dernier match de la phase allée opposera ce même mercredi au stade Amani des Bounia la formation de Montblé et l'ES Manima Union de Kindou de l'es Manima Union et l'es Manima Union de l'es Manima Union